Par rapport au calendrier qui a été initialement prévu, quelles sont vos attentes pour la mise en place de ce dispositif ? Alors, je veux dire, notre attente à court terme, c'est d'avoir une vraie visibilité sur ce calendrier par rapport à la décision qui vient d'être arrêtée par le Conseil d'État il y a une semaine maintenant, et d'avoir une confirmation du calendrier initial prévu, en tout cas de celui actuel, avec une mise en place en 2013. Au-delà de ça, nous sommes très vigilants sur deux éléments. Le premier qui est effectivement dans la mise en place de ce calendrier, la période transitoire, probatoire d'expérimentation qui est prévue sur la région Alsace, nous considérons comme une forte probabilité de distorsion, même temporaire, de concurrence par rapport à leurs confrères. Et puis, le deuxième élément, c'est de dire très général, c'est d'avoir un mécanisme dont on ne connaît pas aujourd'hui complètement les contours en termes de répercussions, qui soient très soucieux de ce qu'est la réalité de nos marchés. On a un risque très important, notamment que des acteurs régionaux soient soumis à des contraintes de hausse à deux points de leur coût de revient, et que dans un marché qui est très éclatié, qui est très ouvert, il est un leurre de croire que ça ne peut être qu'une simple collecte de taxes reversée à l'État et répercutée à 100% sur des clients chargeurs. C'est totalement illusoire, donc il faut veiller à ce qu'effectivement il y ait une prise en compte de ces éléments-là. Je crois que lorsqu'on va négocier avec nos clients chargeurs, il ne vient pas aujourd'hui à l'idée de l'un d'entre eux de nous demander de passer la TVA de 19,6 à 19,2 ou 19,5 parce que le confrère a effectivement une offre qui est optimisée sur ce plan-là. Je crois qu'il faut qu'on soit extrêmement attentif, extrêmement actif pour qu'en finale le mécanisme arrêté permette d'avoir une totale sécurisation. Notre position chez TLF, c'est d'avoir une très grande réserve, pour ne pas dire plus, sur une généralisation totale dans un calendrier qui est très court en 2014. La généralisation des opérations de cabotage ne peut pas se faire sans qu'on ait beaucoup avancé, notamment dans l'harmonisation sociale et fiscale de ces activités-là, sur le plan européen, de telle sorte que les écarts de compétitivité qu'il peut y avoir entre nos entreprises françaises et leurs concurrents étrangers à l'intérieur même de l'Europe ne soient pas dévastateurs dans un secteur qui, comme nous, au niveau des activités d'ETRM, est quand même un secteur très porteur et de valeur ajoutée d'emploi pour l'économie du pays. Donc il faut être très vigilant de ne pas avoir une libéralisation totale qui se fasse sans avoir fait le préalable d'une harmonisation que l'on souhaite par le haut, sociale et fiscale.